Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah si, si, les hommes ont des doutes ou alors ce sont des irresponsables Ce soir, je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République Nous sommes deux candidats à égalité Moi pour le moment je garde ma voiture Tu garde ta voiture ? Oui, oui Alors on se retrouve où là ? Et on se retrouve à bord alors ? Bon, on se retrouve où là ? Bon, Annie, on se retrouve où ? À bord, à bord À bord, vous venez à bord Georges Alors je vous donnerai la lettre à bord À bord, oui Jacques Chirac cette année a paru très affaibli L'ancien président avait beaucoup de mal à s'y mouvoir et même à s'asseoir Il y a encore comme problème Je commence à en avoir assez Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais revenir à mon avion et revenir à la France Si c'est ce que vous voulez ? Alors laissez-les aller Laissez-les le faire Qui était Jacques Chirac ? Qui peut réellement répondre à cette question ? Ceux qui l'ont suivi durant 40 ans de vie politique Ses proches, ses adversaires Ont certes été les témoins de beaucoup de choses Mais tous avouent qu'il est resté Et restera donc un mystère, une énigme L'ambition politique a finalement guidé son parcours Accaparé son temps et son énergie On peut toutefois aujourd'hui se demander si cette soif de pouvoir Était son désir profond Jacques Chirac n'est-il pas passé à côté de la vie qu'il rêvait d'avoir ? C'est ce roman que vous allez suivre ce soir Fait de coups, de conquêtes, de volte-face, de séduction, de blessures Celui d'un homme qui n'a cessé de brouiller les pistes Acceptant la caricature, utilisant ce masque Puis un autre pour se protéger Il ne s'arrêtera jamais de peur de se retrouver face à lui-même Face à ce personnage qu'il se construisait Et qu'il n'aimait peut-être pas Il était persuadé qu'il allait très vite tomber dans l'oubli Mais les dernières années de sa vie Seront étrangement celles D'une incroyable popularité Teintée de nostalgie D'une époque politique révolue Revenons maintenant quelques temps en arrière Jacques Chirac a longtemps été un fauve Que tous croyaient inébranlable Jusqu'à ce jour de septembre 2005 Qui va marquer un tournant dans la vie de cet homme Un événement inattendu Qui signe en quelque sorte Le début de son crépuscule C'est une journée qui pour nous tous C'est une journée à priori tout à fait normale On voit Jacques Chirac régulièrement dans la journée Ce 2 septembre 2005 Un seul rendez-vous officiel figure à l'agenda La réception des représentants De la principauté d'Andorre A 17h15 dans la salle des fêtes Le président entame la lecture de son discours Monsieur le syndic général Monsieur le ministre Mesdames et messieurs des ambassadeurs Accrédités en Andorre Très vite Le chef de l'état paraît perdu Cet étonnant petit pays Incarne une des plus belles traditions De l'aventure humaine On se rend compte effectivement Qu'il sort de son texte complètement C'est assez rare chez lui Non seulement ils ont maintenu Andorre a maintenu Sa capacité de développement Jacques Chirac ne parle que 5 minutes Au lieu du quart d'heure prévu Pour son auditoire Il parvient pourtant à faire illusion Moi je me suis rendu compte de rien Vous savez Que ce soit sur le plan physique Ou sur le plan psychologique Jacques Chirac c'est un sphinx Il s'attarde un petit peu Pas autant que d'habitude effectivement Mais il s'attarde un petit peu A saluer les uns et les autres Et il repart dans son bureau On se dit Il y a peut-être un rendez-vous téléphonique International Qui n'était pas prévu à l'agenda En réalité C'est son épouse en déplacement en province Que le président appelle Il m'a dit Je ne sais pas ce que j'ai Mais je lis Mais je ne comprends plus ce que je lis Alors je lui ai dit tout de suite à l'hôpital Immédiatement à l'hôpital Comme Bernadette Chirac Le médecin de l'Elysée comprend que la situation est très inquiétante En toute discrétion Accompagné d'un seul gendarme Le chef de l'Etat est aussitôt conduit au Val-de-Grâce Il l'attendait pour avoir son scanner Et me voit arriver Et il dit Oh madame le professeur Il doit y avoir quelqu'un d'important ici Pour que vous vous dérangez Les résultats du scanner révèlent que Jacques Chirac a subi un hématome intracérébral gauche Autrement dit Un accident vasculaire cérébral Il doit rester sous surveillance A l'hôpital Il me téléphone pour me dire Bon alors je me dis plus pas Sans doute que je reste une nuit à l'hôpital Mais bon Non 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 viens pas ce soir Non non Genre là je Qu'on me foute la paix Je préfère me coucher Et puis t'as qu'à venir demain matin Rien de cet échange ne m'alerte Ne m'inquiète Ne me tracasse Le président minimise cet accident Qui aurait pu lui être fatal Un scénario sombre qu'il avait étrangement envisagé Depuis quelque temps déjà Chirac disait toujours Je mourrais comme mon père à 70 ans d'une attaque J'ai toujours entendu ça De toute façon moi je mourrais à 70 ans On peut considérer que le destin Le destin aurait pu être effectivement celui-là Ça aurait été cohérent avec ce qu'il a toujours pensé À 11h Un communiqué officiel des médecins du Val-de-Grâce Est adressé à la presse Un texte visé par sa conseillère en communication Claude Chirac Dont les termes exacts sont repris par le Premier ministre Quelques instants plus tard J'ai eu longuement ce matin le président de la République Au téléphone Comme vous le savez Il a eu hier soir Un petit accident vasculaire Ayant entraîné Un léger trouble de la vue On parle de petits pépins de santé De légers troubles de la vision On ne parle jamais D'un accident vasculaire cérébral Le mot cérébral n'est jamais inscrit dans les communiqués On ne veut pas dire aux Français Qu'il s'est passé quelque chose dans le cerveau de Jacques Chirac C'est pourtant le cas Parce que ça inquiète C'est un mot qui fait peur Le mot cerveau cérébral Malgré la version officielle L'époque n'est plus au secret Au non-dit Dans la classe politique On s'interroge déjà sur l'état de santé réel du chef de l'État On apprend qu'il y a un pépin de santé Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Quelles sont les conséquences ? Comment est-ce que le président de la République va s'en remettre ? Tout au long de la semaine qui suit Les bulletins se veulent tous sans surprise Rassurants Mais il est impossible de voir ou d'entendre Jacques Chirac Il est contraint au silence Tenu à distance Il est enfermé dans cette petite chambre Comme un lion en cage Il n'en peut plus Un lion en cage L'image est bien choisie pour cet animal politique Combattons tout le temps Tueurs souvent Dotés d'un appétit féroce de conquête Mais alors D'où lui vient tout cela ? Cette confiance Ce sentiment de surpuissance Remonte à l'enfance J'ai été un enfant plutôt gâté Ma mère disait toujours Je ne peux pas m'acheter de chapeau Parce que L'argent que je pourrais consacrer A acheter des chapeaux Je donne à Jacques Qui n'arrête pas de dépenser Un enfant gâté Mais ce que n'a jamais réellement évoqué Jacques Fils unique d'Abel François Et de Marie-Louise Chirac C'est que cette adoration maternelle Est liée à une disparition Il avait eu une soeur A peu près une dizaine d'années avant Lui Qui est morte dramatiquement Cette petite fille qui s'appelait Jacqueline Mes beaux-parents avaient décidé Qu'il n'aurait plus jamais l'enfant Et c'est pour ça que Lorsque Jacques est arrivé Ça a été l'enfant du miracle Et ça explique en partie Qu'il ait été abominablement gâté petit Les intentions de cette mère au foyer Excessivement protectrice Ne cessent pas quand il grandit Quand il rentrait du lycée Il trouvait dans son bureau Là où il allait se mettre au travail Une assiette Avec une sucette Le papier ôté Pour qu'il n'ait pas la peine De l'ouvrir avant de S'en servir Il a été un enfant adoré Et ça c'est une force extraordinaire Quand vous l'avez été Vous ne doutez plus de rien Protégé Choyé Mais très vite va naître une soif de liberté Une volonté de s'affranchir Des conventions bourgeoises de sa famille Quand il part à l'école Sa mère l'oblige évidemment A mettre des chaussures Quand il est à quelques dizaines de mètres De la maison Il enlève ses chaussures Et dans Paris Il est pieds nus C'est vraiment L'enfant rebelle à ce moment là A l'adolescence Ce goût de la liberté S'affirme un peu plus encore Jacques Chirac fait l'école buissonnière Pour se réfugier dans un lieu qui le fascine Le musée Guimet Un musée dédié aux arts asiatiques Il découvre véritablement l'ailleurs Il est complètement attiré Par les statuettes Par tous les objets d'Asie Son chemin est devenu La route de la soie Et le chemin de Bouddha Cette passion de l'Asie en général Et de l'Inde en particulier Lui donne l'envie d'apprendre le sanscrit Un conservateur du musée Guimet Lui communique alors l'adresse d'un vieux professeur Alors je suis allé dans le salon du 13ème arrondissement Et j'ai trouvé dans une soupante misérable Un homme très digne Qui avait fait un peu tous les métiers Et il a commencé à apprendre le sanscrit Cet homme cultivé Lettré Installé dans cette chambre modeste Répond au nom de Vladimir Belanovitch Issu d'une grande famille Il est arrivé de Russie Après la révolution d'octobre 1917 Alors au bout d'un mois Il m'a dit écoute Premièrement Tu n'es pas doué Et deuxièmement Ça ne sert à rien Et tu perds intégralement ton temps Alors si tu veux absolument apprendre une langue étrangère Tu ferais mieux d'apprendre le russe Parce que ça sera plus utile Une amitié extraordinaire C'est noué entre ces deux hommes Et Belanovitch va même s'installer chez les Chirac Il transmet à son jeune élève Le goût de la littérature russe Au point de lui lancer le défi à 20 ans De traduire Pouchkine Il restera à jamais Une figure marquante De la vie de Jacques Chirac Les infos avec Sophie Arsimol Bonjour Bonjour Le Val-de-Grâce a annoncé il y a moins d'une heure La sortie d'hôpital de Jacques Chirac En fin de matinée Nous sommes le 9 septembre 2005 Cela fait une semaine Que le président de la république est invisible Sa sortie de l'hôpital est donc un moment très attendu Le service de presse de l'Elysée a précisé Qu'on verra le chef de l'État Sa sortie s'exprimera devant la presse Alors là la mise en scène était extraordinaire Il y avait un clap Il y a un clap de début C'était une scène de cinéma Le président Accompagné de son épouse S'avance Alerte et souriant Jusqu'aux dizaines de journalistes Bloqués derrière les barrières De l'entrée de l'hôpital Monsieur le président Madame Voilà pour l'image maîtrisée A laquelle il faut ajouter maintenant quelques mots Un message en apparence improvisé Alors je voudrais tout d'abord Vous remercier d'être ici Vous savez très exactement Les raisons qui m'ont conduit à passer une semaine à l'hôpital Je n'y reviendrai pas Après avoir fait l'éloge de l'hôpital pendant 3 minutes Jacques Chirac la voit quelque peu enrouée Termine sa déclaration par une pirouette dont il a l'habitude Pour ne rien vous cacher C'est mon dernier mot Pour ne rien vous cacher Je commençais à avoir hâte de sortir Ça c'est un fait Je commençais à trouver le temps long Surtout à l'heure du déjeuner Que je suis très content maintenant d'aller prendre Monsieur le président On n'a pas eu le sentiment qu'il avait été très malade Et qu'il avait peut-être échappé au pire Ça on ne l'a pas su Dès le lendemain de la sortie de l'hôpital L'Elysée veut faire passer un message Le chef de l'Etat est de retour aux affaires Et la première image le montre au travail avec son premier ministre en plein week-end Un retour à l'anormal en apparence Car après cet accident Quelque chose en Jacques Chirac a réellement changé En fait Le président a gardé des séquelles de son AVC D'abord un champ de vision rétréci Mais aussi une forme d'épuisement Même après un petit accident comme il a eu En général il y a eu une grande fatigue Parce que d'abord il y a eu les examens L'hospitalisation, l'anxiété Même si on ne l'a pas exprimé Donc il faut un temps de récupération Oui ça c'est extrêmement important Il a fallu quand même freiner un peu son agenda Parce qu'il avait beaucoup de déplacements prévus Des choses comme ça Et des choses qui ont été reportées un peu à plus tard Il avait des emplois du temps qui étaient plus espacés Plus aérés Il se reposait davantage Sur l'agenda officiel de l'automne 2005 Il apparaît que Jacques Chirac s'astreint une pause régulière Après le déjeuner Il faisait la sieste à partir de ce moment là Après son retour il faisait la sieste A peu près tous les jours Et puis il y a toute une série de choses ou de tâches Qui déléguait et qui n'assumait plus Autre élément Sur recommandation de ses médecins Le chef de l'état a interdiction de prendre l'avion Pendant un mois et demi Alors au lieu de se rendre à Rome C'est Silvio Berlusconi qui vient à lui Et c'est d'un pas manifestement hésitant Vérifiant chaque marche Qu'il vient l'accueillir Je voudrais tout d'abord Remercier chaleureusement Le président du conseil Mon ami Silvio Berlusconi Qui a bien voulu changer le protocole Qui aurait normalement exigé que j'aille à Rome Et qui a accepté de venir ici à Paris Pour m'éviter de prendre l'avion Je l'en remercie Chaleureusement Ce n'est qu'après six semaines de convalescence Que le chef de l'état peut théoriquement reprendre un rythme normal Mais en a-t-il réellement la force Et peut-être même l'envie J'ai senti chez le président de la république Une certaine lassitude Une certaine distance Il exerçait son job Avec quelque chose de plus mécanique Alors c'est peut-être le vieillissement C'est peut-être le fait que ça touchait à sa fin Il n'y avait plus d'entrain Beaucoup de tristesse Que fais-je ? Où vais-je ? A quoi ça a servi tout ça ? Je retrouvais plus grand chose Dans le comportement d'homme public Du Chirac que j'ai connu il y a 40 ans C'était lui et plus lui 19 mois avant la prochaine présidentielle Le président peut-il laisser apparaître une perte d'autorité ? Sa fille Claude va tenter de masquer ses faiblesses Il y avait une volonté de maîtriser la communication Et de la verrouiller d'une certaine manière On ne pouvait jamais avoir accès à lui Sans passer par Claude Claude c'était un peu le passage obligé De la part de Claude Chirac Il y a eu une volonté de le protéger Et peut-être d'ailleurs de l'isoler Mais à trop vouloir le protéger La conseillère en communication creuse le détachement du président L'opinion ne va pas tarder à s'en rendre compte A la lumière d'une affaire tragique C'est l'information de la nuit Deux jeunes sont morts électrocutés hier soir À Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis Des bandes de jeunes en colère ont ensuite pris les pompiers pour cible La mort de ces deux adolescents Poursuivis par la police à Clichy-sous-Bois Déclenche une vague d'émeutes dans les banlieues françaises Dans les jours qui suivent L'état d'urgence est décrété Le premier ministre Dominique de Villepin Et le ministre de l'intérieur Nicolas Sarkozy Font face à une crise qui s'installe Hier soir 29 personnes ont été interpellées 177 véhicules brûlés 4 policiers et 2 pompiers blessés Il y a eu 4 tirs à balles réelles Le sentiment que la situation empille Malgré la situation Le président reste étrangement en retrait On est aussi étonné un peu du silence de Jacques Chirac Il est intervenu en conseil des ministres Mais où est le président de la république ? Près de 3 semaines après le déclenchement de la crise Jacques Chirac finit par réapparaître Le 14 novembre 2005 Il y a 18 jours tout juste Que la France est secouée par les violences urbaines Et certaines voix se sont étonnées De la relative discrétion du chef de l'état Voici donc cette allocution Nous rejoignons l'Elysée Jacques Chirac dans quelques secondes Mes chers compatriotes Les événements que nous venons de vivre Sont graves La première chose qui frappe les téléspectateurs C'est un détail visuel Pour la première fois depuis plusieurs années Le chef de l'état porte des lunettes On observe qu'il a plus de difficultés à lire Alors donc ses discours seront écrits en des lettres Avec des lettres beaucoup plus épaisses Et je veux dire aux enfants des quartiers difficiles Quelles que soient leurs origines Qu'ils sont tous les filles et les fils de la République On l'a trop attendu Lorsque Chirac parle Même si ce discours est très bon Je me rappelle l'éditorialiste du New York Times L'a surnommé l'homme invisible Et vous pouvez compter sur ma détermination Vive la République Et vive la France Voilà pour cette intervention Un homme invisible Qui est aussi devenu impopulaire En avril 2006 Jacques Chirac ne recueille que 25% d'opinions favorables La vérité c'est que tout se préparait dans l'ombre Pour l'organisation de 2007 Pour ou contre Sarkozy Mais Chirac n'était plus tout à fait dans le jeu Pourtant Sa fille et son entourage ne semblent pas vouloir abdiquer Claude Comme nous tous d'ailleurs Souhaitions vraiment Que Jacques Chirac puisse se représenter Il y a un lien Indéfectible Irrationnel Passionnel Et donc C'est son père Son héros L'homme qu'elle admire le plus au monde Et il faut savoir où il en est C'est dans ce contexte Qu'elle commande une série de sondages qualitatifs Un panel de français est invité A parler librement du président Et ils ignorent que derrière une glace sans teint La propre fille du chef de l'état les écoute Le résultat est catastrophique Il y a des images qui viennent Qui sont souvent très dures C'est le vautour Il se cache pour mourir Enfin des choses qui sont assez horribles à entendre Claude elle est totalement livide d'entendre ça Évidemment ça met par terre Tout ce qu'elle a si soigneusement construit Quelque part la page était en train de se tourner Et donc les regards étaient posés ailleurs Parce que forcément L'avenir n'était plus Jacques Chirac Claude va épargner à son père les résultats de cette enquête d'opinion Qui restera totalement secrète Un secret qui peut paraître dérisoire Car au fond de lui Chirac semble déjà ailleurs Loin des enjeux politiques On sent que Au fond Plus le temps passe Plus il Il se réserve pour l'essentiel Enfin pour ce qui est essentiel pour lui Pour ses fondamentaux Et une date justement dans son agenda Lui paraît fondamentale Ce n'est pas un sommet intérieur Une réforme clé Une rencontre internationale Rien de tout cela Le 20 juin 2006 Il se rend à l'inauguration du musée du Quai Branly Son musée L'aboutissement d'une passion Née 60 ans plus tôt Au musée Guimet Le Quai Branly C'est son truc quoi On a l'impression qu'il est venu comme président Pour faire les imprimés C'est sa passion Pour cette journée si symbolique Jacques Chirac a tenu à choisir lui-même ses invités Merci d'avoir vu Merci beaucoup Il a décidé Que l'inauguration serait faite par lui Et Kofi Annan Qui était à l'époque Le secrétaire général de l'ONU Plus 4 ou 5 personnalités Que Dit Jacques Chirac Je vais choisir Parce que ce sont des gens Que j'aime Et dont on parle pas très souvent Parmi ses personnalités Son ami Rigoberta Menchou Prix Nobel de la paix Qui se bat pour les droits Des peuples autochtones Jacques Chirac c'est quelqu'un Qui est très relativiste C'est à dire Qui n'est pas du tout Dans l'idée de dire Nous Occident On a raison Notre système de valeurs C'est le seul possible Et nos cultures Sont inouïes Et très supérieures A tout le reste Je dirais que c'est presque Le contraire Il a des termes très durs Pour expliquer le mal Qui a fait l'Occident A toutes les autres cultures Dès qu'il parle de ces questions-là Il est C'est un véritable militant Il n'y a plus d'énergie Il n'y a plus d'énergie Il n'y a plus d'énergie L'énergie est partie Vous pouvez sentir S'il y a encore de l'énergie Ou non ? Il n'y en a pas Il n'y a pas d'énergie Non je ne sens pas du tout En tous les cas Il y en a peut-être encore un peu Il y a peut-être des heures Où il y a de l'énergie Et là pour l'instant Il n'y en a pas du tout Il a envie de comprendre Comment ça peut fonctionner Dans un autre esprit Et donc à quoi pensaient Les gens qui ont produit Ces oeuvres Voilà Je crois que c'est ça Qui l'intéresse Chacune des petites statuettes C'est capable de nous dire Pratiquement pourquoi Comment elle avait été taillée Quelle était sa vocation L'espérance qu'elle portait en elle C'est un homme Qui est profondément spirituel Parce qu'il va trouver du sens A un objet Qui pour vous Va paraître anodin Pour lui Tout ce qui nous permet De nous élever Et d'étudier De comprendre les autres C'est spirituel Avec ce musée Jacques Chirac révèle au grand public Une partie de sa vérité Qu'il s'était pourtant obstiné à cacher Un jardin secret Qu'il cultive Et qui est en partie contenu Depuis des années Dans ce cartable noir Personne ne savait ce qu'il y avait Personne ne savait ce qu'il y avait dedans Il le transportait A chaque conférence internationale Où dit-il Il s'emmerdait beaucoup C'était des fiches du CNRS C'était des fiches d'archéologues C'était des fiches d'anthropologues Tout ce qui le passionnait Des fiches Des chronologies de l'histoire de l'humanité Qui concentrent les questions essentielles Pour Jacques Chirac D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Je l'ai vu à un sommet de l'OTAN Dans cette salle Où vous avez tous les chefs de l'État Qui sont assis en rond autour d'une table Et qui débattent par définition De la guerre et de la paix Donc de sujets majeurs Et en fait Il était plongé Dans un livre d'art inuit Je me souviens très bien Il regardait C'était une statue D'un ours polaire Absolument magnifique En pierre verte Il était totalement absorbé Par la contemplation De cet ours en pierre verte Il se plongeait entièrement Dans ses ouvrages Et alors là Il était dans sa bulle Là personne ne pouvait le déranger Et pour mieux préserver cette bulle Jacques Chirac Depuis 40 ans A entretenu une image Il a accepté de garder un masque Celui de la caricature Je suis fasciné Quand on dit Chirac On aime que Les sandwichs La bière Les westerns Coca-Cola Oui c'est une image Qu'il a un peu contribué A construire Il va vous faire croire Qu'il est un peu le roi des cons Il adore passer pour un con Ça l'amusait beaucoup On l'a fait passer pour un ignare Un primate Qui connaissait pas grand chose En dehors de l'accordéon De la musique militaire Il y a une très belle phrase de Malraux Qui je trouve s'applique très bien A Chirac L'homme est ce qu'il cache Or Chirac cache Je n'ai jamais beaucoup aimé Qu'on vienne piétiner Mes pleines bandes De mes jardins personnels Chirac n'a jamais voulu Que l'on en sache plus sur lui D'ailleurs Était-il programmé Pour la conquête du pouvoir Et ses contraintes Peut-être pas finalement Sa quête de liberté de l'enfance Se confirme à l'adolescence Après l'obtention du bac Il commet à 18 ans Un nouvel acte de rébellion En juin 1950 Il se fait embaucher Comme pilotin sur un cargo Le capitaine Saint-Martin Il y a quelque chose de fantasque Déjà presque des pics Il veut jouer le marin Il s'achète une pipe Il s'achète Comme on disait à l'époque Du gros cul C'est-à-dire du tabac noir Très très fort Évidemment il est malade C'est un moment grisant pour lui Il adore cette aventure-là Qui est aussi une forme d'initiation Poussée d'ailleurs jusqu'au fait Qu'on va l'initier Même d'un point de vue Enfin il y aura Un espèce de dépucelage finalement Qui se passera en Afrique du Nord Et donc le Bosco Va l'emmener dans la casbah Dans un bordel Se faire dépuceler Il a découvert la vie à ce moment-là Il a tout découvert à ce moment-là Il a découvert la fraternité Il a découvert l'aventure L'espace, le grand large Mais l'aventure a une fin Et la liberté des limites En septembre 1950 Jacques Chirac rentre au port Et il est attendu par un homme Et au bout de quelques mois Arrivante à Brest J'ai vu sur le port Sur le quai Une haute stature Car mon père était plus grand Et plus fort que moi Une haute stature Qui était là Et je me suis dit que les ennuis Allait commencer Son père l'attend sur le quai Il dit en bref Ça suffit les bêtises Pour pas dire d'autres mots Sans doute Maintenant il est temps De reprendre les études C'était un homme immense Plus grand que mon mari Très autoritaire Et il a essayé d'élever son fils Beaucoup plus sévèrement Que ma belle-mère Ça c'est pas douteux Et Chirac opte en père Le jeune Chirac opte en père Quand d'une certaine manière Il opte en père toujours Il va toujours être amené Sur le chemin D'un fils de féminine bourgeois Il va toujours être amené Par son père Tout le temps Jacques Chirac obéit Il obéit à ce père autoritaire Conservateur Qui a de grandes ambitions pour lui En 1951 Il intègre Sciences Po Mais politiquement Il s'oppose aux idées familiales Il se rapproche Des étudiants d'extrême gauche Un peu plus tôt Il a même vendu L'humanité dimanche Dans le 6ème arrondissement de Paris Il ne sera jamais Membre du parti communiste Enfin il était tout près du parti Il considérait que la SFIO C'est à dire le parti socialiste De l'époque N'était quand même pas Tout à fait assez à gauche Au sein de sa promotion Jacques Chirac acquiert très vite Un statut de leader Notamment auprès des jeunes filles De bonne famille C'était un très beau garçon Grand, mince Avec beaucoup de charme Il en usait d'ailleurs Il aimait beaucoup Fréquenter Les jeunes filles Les plus charmantes Et les plus agréables à regarder Enfin Jacques, vous comprenez C'était un séducteur quand même Dans notre groupe Nous étions tout autour de lui Et nous étions très heureuses D'avoir un chevalier servant Aussi charmeur Mais aussi différent Et ce côté entreprenant Ce côté batailleur Nous fascinait Toutes les filles couraient après lui Il était très très demandé Je suppose qu'il faisait son choix Parce qu'il en avait les moyens Parmi ses étudiantes Il en est une plus discrète Et plus réservée que les autres Elle s'appelle Bernadette Chaudron-Coursel C'était une jeune fille timide Pas du tout affirmée En retrait Elle ne parle pas beaucoup Une timidité Que l'on ne peut pas imaginer De nos jours Elle est l'inverse De Jacques Chirac Qui a une faconde Du midi Jacques Chirac Était assis En face de moi Et je ne comprenais pas pourquoi Ce jeune homme agitait ses jambes Sans arrêt sur la table Et je me disais Ça c'est un jeune homme Qui doit boire énormément de café Jacques Chirac va à son tour Repérer cette jeune femme Alors qu'elle va vaincre Pour une fois sa timidité En choisissant de prendre Le premier exposé de l'année Comme j'étais la seule A lever le doigt pour le premier Il a dû se dire Cette fille a un sacré culot Et en bibliothèque Quelques jours après Il s'approche de moi Moi je regarde Cette espèce de grande escrogriffe Qui était debout À côté de moi Et qui me dit Mademoiselle J'ai observé Que vous aviez pris Les deux premiers exposés Je suis en train De constituer Un groupe de travail Est-ce que vous accepteriez ? Et là J'ai répondu Monsieur Ce sujet mérite réflexion Je vous donnerai une réponse Ultérieurement Bernadette Chaudron de Courcel Fait mine de réfléchir Mais elle est déjà sous le charme De cet étudiant Entreprenant et convoité Elle me disait toujours Mais tout en Jacques est grand Grand est sa taille Grand sont ses mains Grand sont ses pieds 48 Mais dans la famille Chaudron de Courcel La fréquentation de ce jeune homme Sans particules N'est pas bien vue Je me rappelle De mon grand-père de Courcel Qui m'avait convoqué Dans son bureau Un port Courcel Et qui m'avait dit Dis-moi Ce garçon Est-ce que ça n'est pas Un espion soviétique ? Tu es sûre ? Malgré ses doutes La jeune femme va réussir A l'imposer dans sa famille Elle est amoureuse de Jacques Chirac Au point parfois De se mettre à son service Elle lui fait ses fiches Elle rapporte ses cours Elle est son intermédiaire Quand il n'est pas là Pour les cours Elle va les déposer Elle est sa petite main Parfois Il trouvait aussi bien commode De lui demander par exemple De lire un énorme livre En 18 volumes Qu'il fallait résumer Ou faire une fiche de lecture Et le pire dans cette affaire C'est que non seulement Elle faisait sa fiche à lui Plus la sienne Mais que lui avait une meilleure note Car l'ancien lycéen nonchalant S'est transformé en excellente élève Deux ans après son entrée à Sciences Po Ses professeurs voient en lui Un étudiant d'une grande valeur Très intelligent L'un d'entre eux souligne même En forme de prédiction Un étudiant d'avenir C'était quand même quelqu'un Qui à 18 ans Était déjà follement doué D'une rapidité foudroyante Ses bons résultats Lui offrent la possibilité De faire un séjour d'études aux Etats-Unis Trois ans après son escapade en cargo Cette fois Jacques Chirac reprend la mer Pour traverser l'Atlantique Il repart du Havre Accompagné de deux camarades Arrivé à Boston Pour financer ses cours Il se fait rapidement embaucher à la plonge Dans un fast-food de la chaîne Au Ward Johnson Le patron du Ward Johnson A rapidement compris Qu'il avait intérêt A le faire monter à l'étage Où il fabriquait les glaces Et alors là il y avait une queue Immense D'étudiants et surtout de jeunes filles Qui venaient chercher des glaces J'avais fait ainsi la connaissance D'une charmante américaine Qui m'appelait Honey Child Ça veut dire enfant de miel N'est-ce pas ? C'était charmant Alors j'ai pas pu résister N'est-ce pas ? Je me suis fiancé Il va tomber raide amoureux dingue D'une superbe fille Qui se balade en cadillac décapotable Je ne sais pas exactement Quels sont ses sentiments Pour cette jeune fille Mais je suppose Qu'ils étaient beaucoup plus qu'amis La nouvelle des fiançailles Avec cette jeune américaine Arrive bientôt à Paris Et là c'est un drame total Mes beaux-parents Ma belle-mère surtout Absolument furieuse et désespérée Est venue dire à ma mère Qu'elle recevait des lettres De son fils Chéri Qui était aux Etats-Unis Et qui semble-t-il Était en train de s'engager Avec une américaine Et au monde Elle ne voulait pas D'une belle fille américaine C'était un fils unique Et vos parents voulaient une française C'est comme ça Comme sur le quai Quand le bateau est revenu C'est son père Qui a dû lui signifier Que maintenant il était temps de rentrer Et que tout ça N'avait aucun sens Et que Voilà Bernadette était là Et qu'elle l'attendait Et que c'était là sa place Il y a toujours eu un moment Finalement Où l'ordre l'attend Dans sa vie Et comme s'il en avait besoin Je me suis dit que Tout ça n'était pas Raisonnable Et j'ai donc Rompu mes fiançailles Voilà Et je me suis refiancé après En France Ce qui était plus raisonnable Plus raisonnable Chirac tiraillé une nouvelle fois Entre la liberté et la contrainte Ne résiste pas à la pression familiale Le 17 mars 1956 Trois ans après ses fiançailles C'est en tenue militaire Qu'il épouse Bernadette Chaudron de Courcel A Paris Jacques Chirac Elle l'a eu Mais Elle l'a eu envers et contre tous Et envers et contre son mari Même parce que Jacques N'était peut-être Moins Avait peut-être Moins envie De fonder une famille Que Bernadette elle-même A ce moment-là Ce mariage Participe aussi De cette part d'ordre Qu'il y a chez Chirac C'est-à-dire Une façon de Non pas de lutter Contre ce qu'il y a en lui De rebelle Mais de faire contrepoids Avec Jacques Chirac L'histoire se répète Il est rentré dans le rang Mais pas pour longtemps Dès le lendemain de la cérémonie Il part pour rejoindre l'Algérie en guerre C'était déjà un signal Une manière de dire La vie m'appelle ailleurs aussi La phrase qui est revenue le plus souvent Dans le vocabulaire de son mari Dans le vocabulaire conjugal C'est je file Je file Je file Je file Quatre ans après son retour d'Algérie Jacques Chirac Tout jeune et narque Amorce une nouvelle trajectoire Il devient conseiller Du premier ministre Georges Pompidou Mon père était très mécontent Il avait dit Cette affaire n'était pas Dans le contrat de mariage Qu'est-ce que c'est que ça ? Très vite Bernadette Chirac va comprendre Que le virus de la politique A été inoculé Qu'il est là Et qu'il restera là Elle va dès lors accompagner son mari Dans la conquête du pouvoir Supportant les défaites Et acceptant les victoires Il pensait que dans une vie plus classique Que Jacques Chirac Restera à la cour des comptes Fera une carrière à la cour des comptes Et qu'elle verrait ses cousins Qu'elle le ramènerait sans doute Vers son milieu à elle Elle ne pensait pas du tout Avoir cette nuit J'avais accepté un destin Dont je savais qu'il serait Quelquefois difficile à assumer Mais je l'avais accepté Et je ne l'ai jamais regretté Et c'est finalement une famille entière Qui a porté l'ambition politique du chef Comme leur mère Laurence et Claude Les filles du couple Ont été embarquées dans cette aventure Bernadette Chirac elle-même N'a finalement jamais regretté Car au fil des années Elle a su trouver sa place Épouse effacée à Matignon Devenue plus autoritaire A l'hôtel de ville Elle s'est finalement épanouie Dans son rôle de première dame Avec une nouvelle arme La popularité C'est cette page Cette page de sa vie La plus heureuse selon ses mots Qu'elle doit maintenant tourner Car un nouveau président S'apprête à entrer à l'Elysée Ce jour-là Jacques Chirac va donc quitter l'Elysée Et il n'est pas le plus ému par l'événement J'ai eu beaucoup de mal à déménager Toujours la personne lente Je m'y suis prise trop tard Et j'ai dû travailler une nuit entière C'est-à-dire la dernière nuit Pour achever les paquets Que le dernier camion de déménagement Attendait dans le jardin Elle a beaucoup de peine A quitter ce palais Elle l'a beaucoup aimé Elle l'a arrangé à sa façon Elle l'a fait décorer Elle dira d'ailleurs en partant C'est nous qui avons fait tout ça Bernadette Chirac C'est quelqu'un qui aimait le pouvoir Qui aimait les honneurs Elle a aimé le pouvoir de son mari Elle a aimé ce que ça représentait Bernadette Chirac C'est quelqu'un qui dit aimer Les palais nationaux Et voici que le président en place Il l'est toujours A la minute même Chirac vient l'accueillir Descend les quelques marches Et l'accueille Je l'ai vu marquer son scepticisme Jusqu'au bout Sur l'élection de Nicolas Sarkozy Jusqu'au bout je l'ai vu dire Non mais c'est pas forcément certain Qu'il sera élu Il a espéré jusqu'au bout Que ça serait quelqu'un d'autre Que ça puisse être encore peut-être Ça ça a été l'espoir L'espoir ultime Les deux présidents s'isolent L'entretien est bref Anodin diront certains Aucune chaleur particulière Entre ces deux hommes Qui ont pourtant partagé Des moments intimes Et des moments politiques intenses Des relations entre Nicolas Sarkozy Et Jacques Chirac De 2005 à 2007 Toujours étaient des relations tendues Toujours Critiquer pas l'ambition de Sarkozy Ambitieux il a été lui-même Et critiquer un homme un peu trop pressé Prêt à tout pour arriver Trop vite au pouvoir Il y a difficilement plus inconciliable En politique Que celui qui est au pouvoir Et celui qui veut le conquérir Remettre les clés A Nicolas Sarkozy Je pense que ça lui a Ça lui a fait mal au ventre Une trentaine de minutes plus tard L'ancien et le nouveau président Réapparaissent sur le perron C'est vertigineux oui Quand il quitte l'Elysée C'est un moment qui est Qui est prouvant oui C'est un moment très dur Très très dur L'événement marque également Une rupture pour une jeune femme Dont le regard s'évade Au moment où son père Quitte l'Elysée Jacques Chirac fait ses adieux A ce qui a rempli sa vie La conquête Et l'exercice du pouvoir Pendant près de 40 ans Tout cela sans réellement savoir Ce qui va venir maintenant Je pense pas que Chirac ait anticipé Le moins du monde Le jour où il devrait Dégager de l'Elysée S'en aller Je pense pas qu'il y a pensé Le savait Je pense qu'il l'a refoulé au maximum Parce que c'est son caractère Pour un être aussi politique Que Jacques Chirac Qui a été aussi longtemps Dans les combats Il n'y a pas de vie d'après Il n'en parlait pas Il n'en parlait pas Il n'avait pas préparé D'après Ni l'endroit où il allait aller Ni ce qu'il allait faire Ce qui va susciter Une certaine polémique C'est que le couple Chirac N'ait pas lui-même fait l'acquisition D'un appartement Après avoir vécu 40 ans Dans les palais de la République L'ancien président Et son épouse S'installent au Trois-quai Voltaire Dans un logement Prêté par la famille De Rafi Kariri L'ancien premier ministre libanais Chirac un jour Quand je l'ai interviewé Il m'a dit une chose Qui m'avait beaucoup frappée Il m'a dit Je me suis rendu compte Que j'avais jamais eu La clé de mon appartement C'est-à-dire qu'il n'a jamais Ouvert la porte de son appartement A partir de ce jour-là C'est également une nouvelle vie Qui s'impose Jacques Chirac et son épouse Se retrouvent face à face Autant ils pouvaient vivre Chacun de leur côté A l'Elysée Ils avaient chacun leurs activités Autant là Ils vont être amenés A cohabiter Dans un grand appartement Mais c'est une cohabitation Qui va pas être facile Tous les jours C'est un couple Qui a un ciment très solide Mais qui au quotidien Ont du mal à se supporter Ont pas le même rythme Ont pas les mêmes intérêts Et dès le lendemain De la passation de pouvoir Le changement de rythme Est radical Voire brutal Pour l'ancien président Jacques Chirac a vécu Presque toute sa vie D'adulte en tout cas Avec des journées Remplies du matin À tard dans la nuit Pas de samedi Pas de dimanche Pas de vacances Et du jour au lendemain Du jour au lendemain Le rythme décélère considérablement A cela s'ajoute un nouveau regard Porté sur lui Jacques Chirac va très vite S'en rendre compte Quand il avait pris ses bureaux A deux pas de l'Assemblée nationale C'était dans l'espoir Que les députés Viendraient lui raconter La vie politique Viendraient le voir Viendraient passer des moments Conviviaux avec lui Très peu de personnes vont le voir Ce qui me surprend énormément Et en même temps On est tous habitués À la tertufferie de la société Et au fait que Une fois que vous n'avez plus le pouvoir Tout le monde s'en va Ça fait partie du jeu Ce sont ses amis Ses anciens amis Certains de ses anciens amis Qui ne viennent plus le voir Ou en tout cas Qui viennent le voir le moins possible Pour ne pas déplaire Au monarque Il s'est trouvé brusquement Devant un vide Et le vide Est en fait Un gouffre Au début de l'été 2007 Jacques Chirac S'enfonce dans une forme de dépression Des photos du couple En vacances à Biarritz Expriment cette tristesse Qui a gagné l'ancien chef de l'état Je le trouve fatigué Je le trouve Je le trouve sans bon moral Je sens qu'il rentre Dans cette période estivale Avec mélancolie J'ai appris qu'il était parti En vacances à Biarritz Et j'ai pris mon téléphone Il paraît qu'il pleut Que vient à Saint-Tropez Il fait un beau soleil On a été prendre des verres Sur le port de Saint-Tropez Il a été au marché Saluer les gens Ça lui redonnait un peu goût à la vie Il avait besoin de ça je crois Il avait besoin de ça Chirac renoue avec ce qu'il a toujours aimé Et ce qui très vite l'a caractérisé Les poignées de main cordiale Le besoin permanent de séduire De conquérir Ce Chirac là Il est né 40 ans plus tôt En 1967 Alors qu'il n'est qu'un jeune conseiller de Matignon Georges Pompidou lui lance un défi Reprendre la Corrèze à l'opposition Comment allez-vous ? C'est gentil d'être venu C'est un an je-m'attends pour nous Pour nous accueillir C'est Georges Pompidou Qui l'a incité Quand je dis incité Le mot est faible Parce que si Georges Pompidou Demandait quelque chose En principe vous le faisiez Surtout Si de surcroît Vous étiez jeune Et que ça ouvrait pour vous Des perspectives nouvelles C'est l'opération Qu'on avait appelée De façon un peu ridicule L'opération des jeunes loups Où on avait prêté serment A Solignac De liquider la gauche Dans cette région du Limousin Bonjour Marcel Comment ça va ? Comment allez-vous ? Comment y va monsieur Coudert ? Ça va ? Ça se maintient ? Comment allez-vous ? Celui qui a été élu Conseiller municipal De Sainte-Feréole Deux ans plus tôt Mets en avant Ses racines familiales corréziennes Et Chirac sait faire Il trouve les mots avec chacun Ah bah toi tu vas les faire Ah bah toi tu as tes bonbons Bon alors quand est-ce que tu le fais ce prochain mèche ? Eh bah la prochaine fois Oui Mais encore ? Dans 15 jours Peut-être 3 semaines, 1 mois Ah il faut quand même qu'ils soient un peu plus gras Ils sont à point là Ils sont à point Non pas trop Ils sont pas trop petits Ils m'en faudraient une douzaine Donc tu en pousses un peu Il en faudra bien 3 ou 4 Ah ouais Alors il en faudra bien 3 ou 4 Oui Tu te fais pas de billes toi ? Non Je suis comme toi Ouais Toi tu n'as pas l'air de faire guère mieux T'as un bon placeau ? Oui Il était adoré parce qu'il s'occupait de tout Il connaissait les gens par leur nom et leur prénom Ce type était irrésistible Chaque fois qu'on arrivait à l'enfermer 10 minutes avec quelqu'un Un homme, une femme, un vieux, un jeune De gauche, de droite, enfant, vieillard Bah il était embobiné Il était séduit Il emballait tout le monde Les communistes, les socialistes Les pires ennemis Il le voyait arriver Voilà Il les embrassait C'était fini Puis on savait qu'il voterait pour lui Sur les 10 jeunes loups partis à la conquête du centre de la France Seul Jacques Chirac est élu Son siège permet aux gaullistes de garder la majorité à l'assemblée A une voix près Georges Pompidou va aussitôt le récompenser En le nommant secrétaire d'état à l'emploi A l'âge de 34 ans Un premier ministre En qui Jacques Chirac a trouvé un mentor Et même parfois un peu plus Il appréciait beaucoup Jacques Il l'aimait beaucoup Il le considérait un petit peu comme son poulain Un garçon qui mettait beaucoup d'espoir Pompidou disait Chirac Si je lui demande de creuser un tunnel sous Paris dans la nuit Le lendemain matin le tunnel actuel sera réalisé C'était une relation presque de père à fils Une relation extrêmement proche Très respectueuse et très personnelle C'était quelque chose de très faux Mon mari avait une admiration Pour Georges Pompidou sans borne C'est Georges Pompidou qui a décidé de tout Et qui a eu sur mon mari une influence considérable Le premier ministre va d'ailleurs confier une mission secrète A celui qui quelques années plus tôt Vendait l'humanité dimanche En plein mai 68 Le pays est paralysé Les ouvriers ont voté la grève générale Et rejoignent les étudiants en lutte Pompidou lui avait demandé d'essayer d'aller négocier Avec Krasuki qui était le leader de la CGT Pour essayer de trouver en souterrain un accord peut-être non officiel Et arranger les choses Il avait évidemment des relations directes avec les syndicalistes Et c'est lui qui a été l'émissaire de Georges Pompidou Pour essayer de recoller les morceaux La rencontre de Jacques Chirac avec le leader de la CGT Doit toutefois rester secrète La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et sa violence Une violence ? Avant d'y aller Sous les conseils de Pompidou Il prend un revolver Il avait fait la guerre d'Algérie Il avait été officier en Algérie Il se met un pétard à la ceinture Jacques Chirac ne craint pas Henri Krasuki Il craint une prise d'otage montée par d'autres syndicalistes C'est donc armé Et sous le nom de code de monsieur Walter Qu'il se rend au rendez-vous dans une rue de Pigalle Il avait monté 4 ou 5 étages Dans l'escalier à peine éclairé Avec son pétard On l'est train de voir Krasuki On était tout excité par l'idée qu'il fallait absolument arriver à un accord Pour mettre fin aux événements de 68 Il a découvert un Krasuki très cultivé Très bon Ce n'était pas l'homme, l'image de l'homme public que l'on connaissait Les deux hommes ont dialogué Et finalement trouvé un terrain d'entente A la fin du mois de mai L'état, les syndicats et le patronat signent les accords de Grenelle Jacques Chirac a réussi sa mission Il s'est imposé, y compris vis-à-vis des syndicats Y compris vis-à-vis de la CGT Qui était tout à fait leader Il s'est vraiment imposé comme l'interlocuteur Et l'homme fiable, l'homme de confiance Chirac était un homme qui savait convaincre Dans les moments difficiles Et je pense qu'il a joué un rôle réel Dans la fin des événements de mai 68 Georges Pompidou, devenu président de la République en 1969 Garde son protégé sous son aile Il le nomme secrétaire d'Etat au budget Cette année-là, Jacques Chirac commet sa première erreur Avec des travaux réalisés aux frais du contribuable Dans son château de Corrèze Pompidou est furieux Il aura cette phrase Quand on fait de la politique, on n'a pas de château Malgré cela, le jeune loup poursuit son ascension Il devient même ministre des relations avec le Parlement Puis de l'agriculture Et enfin de l'intérieur en février 1974 Un poste clé pour préserver un secret d'Etat Le président est malade Parmi les organisateurs de cette opération Silence, total, complet Il y a Chirac Chirac est au cœur de tout ce qui a été mis en place pour protéger Pompidou Au-delà des questions de stratégie Jacques Chirac est profondément déstabilisé par l'affaiblissement du président Lui qui pétait de santé n'acceptait pas que Pompidou puisse être malade Il essayait de se persuader lui-même et de persuader les autres Que Georges Pompidou, c'était un petit malaise Mais qu'à un mauvais moment, mais qu'il se rétablirait Quand Pompidou, pour ne pas hurler de douleur dans les derniers mois Serrait la table du conseil des ministres On voyait qu'il le faisait parce que ça l'empêchait de se plaindre Et ça a beaucoup marqué Jacques Chirac Le déni n'y peut rien Georges Pompidou meurt d'une forme de cancer du sang le 2 avril 1974 Le jour de ses obsèques Jacques Chirac prostrait au milieu de l'assistance Ne peut retenir ses larmes Pour lui, perdre celui qui était devenu son mentor Son exemple D'une certaine façon son père C'était insupportable pour Jacques Chirac Le lendemain de l'enterrement Jacques Chirac entend à la radio des révélations Sur le dernier conseil des ministres de Georges Pompidou Un homme qui n'aurait plus eu toute sa lucidité pour gouverner Ces mots font bondir Jacques Chirac Le téléphone sonne Et c'est Jacques Chirac, ministre de l'intérieur Qui était dans sa voiture Et qui prend son téléphone et dit Mais c'est n'importe quoi Ça ne s'est absolument pas passé comme ça ce conseil des ministres Pompidou n'était pas du tout dans cet état là Et on lui dit Bah écoutez, dans ce cas, venez le dire Et il dit, très bien, j'arrive Des informations importantes M. Jacques Chirac est ici, il est dans le studio Alors, ce qui vous a froissé d'abord Et peut-être indigné d'ailleurs, monsieur le ministre Dans ce récit de Jean Moria Bien, monsieur Arnaud Je n'ai pas été froissé J'ai été choqué et peiné Les ministres ont remarqué à l'occasion de ce conseil Et vous pouvez interroger n'importe lequel d'entre eux On remarquait que M. Pompidou était précisément dans une excellente forme Ce jour-là physique Avec un aplomb formidable Il a vraiment menti Parce que l'histoire a montré qu'il mentait Il ne pouvait pas accepter Qu'on donne de Pompidou une dernière image D'un dernier conseil des ministres Et d'un mourant Passé l'émotion de cette disparition Jacques Chirac pense désormais à son propre avenir Le temps de l'apprentissage politique est terminé Il doit maintenant construire son propre destin politique A partir du moment où Pompidou est décédé Il ne doit plus rien à personne Il ne doit plus rien Il fonce Et là il a pris sa pleine et complète autonomie Là est né le chiracisme Le chiracisme qui est fait quand même de ruptures De retournements D'un coup Un peu brutaux parfois Le jeune loup va devenir un fauve Un tueur politique sous influence Celle d'un couple de conseillers Pierre Juillet Et Marie-France Garraud Sa première victime va être Jacques Chabandelmas Le candidat de son propre camp A la succession de Georges Pompidou Il torpille sa candidature En poussant 43 parlementaires gaullistes A soutenir le centriste Valéry Giscard d'Estaing Et sa stratégie paye Son candidat est élu En remerciement A 42 ans Jacques Chirac accepte Matignon Mais il prévient le président Qu'il pourrait un jour le regretter Si à Paris Jacques Chirac se montre impatient Parfois cassant et brutal Sur le terrain c'est une autre facette De sa personnalité qui s'exprime C'est pour lui Et non plus pour les autres Qu'il fait désormais campagne Vous êtes gentil Comment ça va autrement ? Ça va tout doux Tout doux ? Dites pas ça Et monsieur la reuse Elle est toujours pas enlevée cette pierre On achète d'entrée ? Oui Mais on ouvre pas la bouteille Mais non mais il y en a assez Il y en a assez je vous dis Il y en a assez Mais je vous dis qu'il y en a assez Non mais on les ouvrira pas toutes Allez tiens Non je suis sûr Allez remontez Sans vous cogner Vous voyez ? Oui Allez monsieur la reuse Prenez un verre Il y a pas de barrière sociale chez Chirac Il y a pas On est plus aimable avec les gens importants que pas importants Et Chirac est un anti-snob Il s'en fout complètement Ce style populaire du premier ministre Tranche avec celui d'un président en distance Et cela n'est pas pour rien dans la dégradation de leurs relations Le locataire de Matignon se sent étouffé Humilié par l'hyper-président Giscard d'Estaing A qui il reconnaît toutefois Une supériorité intellectuelle Il n'y a jamais eu la moindre intimité Entre ces deux hommes Il n'y a même pas eu probablement une grande estime Giscard d'Estaing était plus conceptuel Plus brillant à l'oral que Chirac Et devait le prendre pour un rustre Ils ont pas du tout les mêmes intérêts dans la vie Personnel, humain Je crois que la seule chose qu'ils ont en commun C'est d'aimer les chiens Et le mépris de Valéry Giscard d'Estaing Se ressent aussi dans l'exercice du pouvoir Dès lors que Chirac lui a donné son accord Pour être premier ministre Giscard ne lui a laissé aucune marge de bonheur Pour constituer le gouvernement Il a compté pour des prunes Chirac a senti que Giscard se servait de lui Et à ce moment là Il s'est braqué Il est devenu un peu son obligé Et Jacques Chirac n'aime pas être l'obligé de quelqu'un Jacques Chirac ne fera plus l'effort Dès lors Il souhaite inverser le rapport de force politique Et après des mois de vives tensions Il présente sa démission à Valéry Giscard d'Estaing Giscard n'a pas fait d'effort exceptionnel pour le retenir Il a simplement demandé à Chirac De retarder d'un mois l'annonce de son départ Parce qu'il allait lui-même se rendre en Afrique à la chasse Jacques Chirac accepte d'attendre quelques semaines Et le 25 août 1976 Après deux ans à Matignon Il convoque la presse Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires Pour assumer efficacement mes fonctions de premier ministre Et dans ces conditions j'ai décidé d'y mettre fin Je vous remercie C'est lui qui donne ses missions Il impose Ce qui est contraire à la Ve République Contraire à la tradition Ce qui a créé le choc dans l'opinion Beaucoup plus que les paroles C'était l'attitude de Chirac Son visage a donné le sentiment D'une rupture terrible Cette brutalité, cet affrontement Ça prépare les autres affrontements Désormais, plus rien n'arrêtera le fauve Jacques Chirac est un homme pressé Qui va créer un parti à sa botte Le RPR C'est sous cette étiquette Qu'il bat le candidat giscardien L'année suivante au municipal Et devient maire de Paris En 1981 Naturellement il se lance dans la présidentielle Arrivé troisième au premier tour Il va trahir une nouvelle fois son camp Chacun sait qu'il y a eu Des directives qui étaient données Dans les fédérations du RPR Pour que les gens qui appellent Qui disent pour qui faut-il voter Qu'on leur réponde Il n'y a pas d'inconvénient A voter Mitterrand Le RPR corézien Très explicitement Appelait les maires de la circonscription A voter Mitterrand Oui, manifestement Chirac a favorisé grandement L'élection de Mitterrand Giscard, c'est pour là qu'il a dit C'était un assassinat Cet assassinat a pour conséquence La victoire de François Mitterrand Mais aussi un nouveau statut Pour Jacques Chirac Celui de principal opposant Au revoir Cette défaite Valéry Giscard d'Estaing Ne la pardonnera jamais à Jacques Chirac Les deux hommes s'éviteront Pendant près de 30 ans Jusqu'à ce jour de novembre 2007 Jacques Chirac vient de quitter A son tour le palais de l'Elysée Il devient membre de droit Du conseil constitutionnel Et se prépare à retrouver Son meilleur ennemi Bonjour messieurs Bonjour messieurs Bonjour messieurs Sois maire Et en personne Salut Tu es bien ? Merci de ton inquiète Comment t'allez-vous chéri ? Comment ? On va travailler un peu ? Quand tu veux Jacques Chirac s'est détaché de la politique Depuis déjà quelques temps Mais ce moment a malgré tout Une saveur particulière L'espace d'un instant Les deux anciens rivaux fatigués Se souviennent de ce qu'ils ont été Leur rencontre ici N'est pas La rencontre La plus chaleureuse Que j'ai connue De mon existence En dehors de Bonjour monsieur le président Bonjour monsieur le président Je n'ai pas Le sentiment Qu'il y ait Des discussions Très profondes Aucun des deux N'a plus de raison De faire d'efforts Ils sont plus en politique Ils sont retirés De la vie publique En quelque sorte Il y a un âge Où on se dit Je m'offre le luxe D'être ce que je suis De manière insidieuse Jacques Chirac rappellera Ce jour là Qu'il a été élu Et réélu Dernier coup de griffe Dernière passe d'arme Dans la nouvelle vie De Jacques Chirac Il y a certes Ces séances de travail Au conseil constitutionnel Le lancement de sa fondation Pour la paix Et quelques voyages Mais malgré Toutes ses activités L'ancien chef de l'état A peine à donner un sens A son action Le temps est peut-être venu De faire le bilan D'une vie au service De la politique Ses proches le poussent alors A rédiger ses mémoires Ça l'emmerdait beaucoup Mais enfin Il n'est pas homme A regarder tellement en arrière C'est l'homme du présent Tourné vers le futur Sa vie moi Ma vie mon oeuvre C'est pas Jacques Chirac Au fond il n'a jamais cultivé Sa mémoire C'est pas un homme Contrairement à Contrairement à Mitterrand Contrairement même à De Gaulle Qui a cherché A construire sa statue A forger son image Pour l'histoire Et toujours considéré Qu'il ne laisserait aucune trace Dans l'histoire Fin 2007 Jacques Chirac Finit par accepter De se lancer dans l'exercice Avec l'aide d'un historien Jean-Luc Barré Premier matin Nous étions tous les deux Et il me dit Qu'est-ce que vous voulez boire ? Alors je lui ai dit Écoutez monsieur le président Il était 10h du matin Je lui ai dit Monsieur le président Je vais prendre un café Et il m'a regardé effaré Je lui ai dit Bon écoutez alors Peut-être un verre d'eau A nouveau Regarde effaré Et il l'a appelé A ce moment là C'est la secrétaire Il dit bon Deux gins toniques Et à ce moment là J'ai vu arriver Des gins toniques Enfin deux verres de gins toniques Puis j'ai vu arriver Du saucisson Du jambon Enfin on était dans le Dans les rites chiracien Donc je me suis Premier matin Je dois dire Je suis sorti De l'entretien un peu Comme ça Un peu flottant Et puis je me suis habitué A travailler au gins tonique L'ancien président Très réticent au départ Va finalement se prêter Au jeu de l'introspection Les années défilent Et les sujets aussi Il m'avait dit Quand nous avons commencé A travailler ensemble Il n'y aura pas de sujet tabou Donc Et Dieu sait s'il y avait des tabous Et notamment La maladie de sa fille On m'avait dit D'ailleurs aussi Autour de lui Écoutez ne lui en parlez pas Parce que si vous lui en parlez Il va mal le prendre A l'occasion d'une séance de travail Jacques Chirac va cependant Accepter d'ouvrir L'un des chapitres Les plus douloureux De sa vie Je vous souviens du matin Nous avons J'ai engagé la conversation A ce sujet là Il m'en a parlé Très naturellement En me disant à quel point Il avait du mal Aujourd'hui évidemment A communiquer avec elle Il évoque son affection Pour Laurence Cette fille aînée Brillante Qui lui ressemble Et il se livre même Sur le déclenchement De sa maladie A l'âge de 15 ans Cette méningite Qui entraînera Une anorexie mentale Et plusieurs tentatives De suicide Pour une famille C'est un drame abominable D'avoir un enfant Qui subit des conséquences Aussi graves Elle vivait tout à fait à part Et il n'en parlait pas C'était pour lui Un crève-cœur Et il ne voulait pas Manifester son émotion A l'extérieur Un Chirac ne se plaint pas N'éteint pas ses misères Et ses malheurs Non ? Laurence C'est Un jardin secret Dans le jardin secret C'est manifestement Sa tragédie Il a le sentiment Il le reconnaît Qu'au fond C'est son absence Qui est peut-être A l'origine En partie De cette maladie Dans ses mémoires Il s'interroge N'ai-je pas été Assez présent pour elle En a-t-elle souffert Sans que je m'en sois Suffisamment aperçu C'est un père Très absent On ne le voit jamais Ou pratiquement jamais Il rentre souvent très tard Il part très tôt Donc sur le rythme D'enfant jeune Ça ne marche pas Quand on part en vacances On part la plupart du temps Seul avec notre mère Il ne savait pas Ce que c'était qu'un week-end Jacques Chirac Au quotidien C'est notre mère Qui nous élève Toutes ces années Jacques Chirac Va tenter à sa manière De réparer le manque En ménageant Le plus de temps possible Pour Laurence Il voulait absolument Déjeuner à Laurence Et donc même S'il y avait un déjeuner Avec nous Avec X personnes On décalait légèrement Le déjeuner Pour qu'il ait le temps Pour aller voir sa fille Puis ensuite Il revenait déjeuner Avec nous Voilà Dans ses mémoires Il rend également hommage A la mère de ses deux filles Son épouse Bernadette Sans jamais évoquer Les turbulences De leur vie de couple Et pourtant La cellule familiale A failli voler en éclats Ce fut le cas Notamment au milieu Des années 70 C'est à ce moment là Que Jacques Chirac Fait la connaissance D'une reporter De presse écrite Il rencontre Cette journaliste Qui est journaliste Sophie Garot Mais qui est une femme De gauche Une femme pétillante Une femme pétillante Belle Pétillante surtout Qui a un charme fou Beaucoup d'hommes politiques Ont essayé de la séduire Mitterrand Même Giscard Et celui Dont elle va tomber amoureuse C'est Chirac J'ai senti Qu'il était attiré Par elle Il ne le cachait pas Et il me l'a dit Comme lui La journaliste est mariée Mais cela ne freine en rien Le premier ministre Qui veut passer du temps Avec elle Il va jusqu'à Programmer une visite officielle Aux Antilles En décembre 1975 C'est un peu Hallucinant Ce réveillon de Noël En Guyane On a dîné En genre du caïman Et des choses de cette nature Vous voyez le voyage officiel Au milieu de la forêt amazonienne Quasiment Le soir de Noël Vous voyez L'intérêt politique De la chose Jacques Chirac Et la journaliste S'installe dans un appartement Équipé d'une ligne directe Avec Matignon Et les preuves d'amour Du premier ministre Ne manquent pas Il lui écrit des lettres Des poèmes enflammés Pousse le romantisme Un soir Jusqu'à rouvrir une boutique Pour lui offrir un pull Cette relation est tellement forte Tellement intense Qu'elle peut conduire En effet à une séparation Je pense que la tentation du divorce A existé chez Chirac D'autant que son père N'est plus là maintenant Pour le ramener à la raison Mais des conseillers de l'ombre Vont s'en charger Nous avions voué Notre action A sa promotion Au fait De le pousser Vers le sommet de l'état Toute la Chirac De l'époque Se mobilise S'inquiète Avec la menace Finalement De dire Mais s'il divorce Il ne sera jamais Président de la République Alors il y a vraiment A ce moment là Une action très forte De milieu politique Proche de lui Avec son entourage Pour le dissuader De poursuivre Cette relation Je faisais beaucoup d'efforts Pour faire comprendre A Jacques Chirac Qu'il faudrait Qu'il ait une attitude Plus convenable Voilà Des pressions sont également Exercées sur la journaliste Par une conseillère de l'ombre Marie-France Garrault Lui disait en substance Il faut que vous sépariez De Jacques Chirac Que dans l'intérêt de la France Quelques temps plus tard Un coffre Situé dans leur appartement Est vidé des lettres personnelles De Jacques Chirac Cette fois encore Chirac finit par céder Au nom De la raison politique Au nom de l'Etat Pas forcément au nom De son De son souhait personnel Il y a un retour à l'ordre Et il rentre dans le rang Entre la volonté de pouvoir Et la vue privée Il a choisi le pouvoir Il a choisi la politique Rien ni personne Ne lui aurait fait lâcher La politique Jacques Chirac N'a jamais abandonné Son ambition Et malgré les conquêtes multiples Une seule femme A su se rendre indispensable A ses côtés C'est son épouse Bernadette C'est un mari Très exceptionnel La preuve C'est qu'il y en a beaucoup Qui auraient bien voulu l'avoir Et qui ont tout fait D'ailleurs Pour essayer De le faire déraper Mais visiblement Ça n'a pas marché Je me suis blindée Ah oui Et je ne me suis pas laissée avoir Vous savez La preuve C'est que je suis restée Et finalement J'ai gagné Bernadette Chirac A gagné contre la confiance De son mari Elle est devenue Son meilleur soutien Un soutien Dont il va une nouvelle fois Avoir besoin Au moment de la sortie De ses mémoires En novembre 2009 Jacques Chirac Est renvoyé en correctionnel Dans l'affaire Des emplois fictifs De la mairie de Paris L'ancien maire Est soupçonné D'avoir mis à la disposition Du RPR Une vingtaine D'employés communaux De manière assez originale Il ne me demande pas Ce qu'il risque En général Quand un client Vie des problématiques juridiques Il vous dit Quel est mon risque Jacques Chirac Était loin de tout ça Celle qui craint le plus Pour son mari Et pour sa propre réputation C'est Bernadette Nous finirons en prison Lâche-t-elle parfois Dans l'intimité Dès lors Son épouse Va tenter De lui éviter Le procès Des emplois fictifs Elle sait Que la mairie de Paris Accepte d'annuler Sa plainte Contre le remboursement Du préjudice Les Chirac Ne souhaitent pas Assumer seul Le versement De 2,2 millions d'euros Bernadette Chirac Sollicite l'UMP Et Nicolas Sarkozy Le 10 juin 2010 Le couple a rendez-vous Avec le président De la république Jacques Chirac Ne voulait pas Aller à ce déjeuner Il finit par s'y résoudre Mais il a prévenu Quelques amis En disant J'y vais Mais je ne dirai rien A ce déjeuner Je ne parlerai pas Car il est difficile Pour Jacques Chirac De demander de l'aide A celui qui ne cesse De le critiquer Chirac n'est plus au pouvoir Il n'a pas l'ambition De revenir au pouvoir Et vous avez Nicolas Sarkozy Président de la république Qui ne cesse Publiquement Ou en privé De se démarquer de Chirac Et de le critiquer Des attaques Sur les rois fainéants Sur Chirac Qui n'a jamais rien fait Une réforme ennemie On sent bien Qu'il est assez malheureux Et vexé De ces attaques Et il comprend Et il comprend d'autant moins Le soutien inconditionnel De sa femme Pour le président en exercice Il dit un jour A l'un de ses visiteurs Maman elle aime bien Le petit Maman c'est Bernadette Chirac Sa femme C'est la façon Dont il en parle parfois Et le petit C'est Nicolas Sarkozy Et on sent Que ça lui fait Pas plaisir Et que ça l'agace Que son épouse Continue à cultiver Des relations privilégiées Avec Nicolas Sarkozy Dans ce contexte de tension L'ancien et le nouveau Chef de l'Etat Réussiront-ils A trouver un terrain d'entente Monsieur le Président Bonjour Monsieur le Président Bonjour Un petit mot Monsieur le Président 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 Le déjeuner se passe Et Chirac Joue les imbéciles Comme il peut savoir Le faire de temps en temps Il fait des digressions Sur les filles de Saint-Tropez Et chacun a en tête Cet arrangement Sur les emplois fictifs Et on arrive au dessert Et on n'en a toujours pas parlé A ce moment là Bernadette Chirac dit Jacques je crois que Nicolas Veut vous parler de quelque chose Nicolas Sarkozy Fait alors une proposition L'UMP remboursera 1,65 million d'euros A la ville de Paris Le couple lui Devra verser Les 550 000 restants Et l'accord se fait En fait sur un coin de table Entre Bernadette Chirac Et Nicolas Sarkozy Avec un Jacques Chirac Totalement silencieux Et absent La négociation aura été rapide En sortant du restaurant Bernadette Chirac Semble rassurée Malgré cet accord financier Et l'espoir de voir le procès annulé Jacques Chirac ne change pas d'avis Sur son successeur L'après-midi Il revient vers l'un de ses amis Et il lui dit Tu vois je n'ai rien dit Ce déjeuner Triomphalement A l'origine pourtant Nicolas Sarkozy avait la confiance De Jacques Chirac Et de son clan Dès le départ Jacques Chirac a vu En Nicolas Sarkozy Une énergie Qui lui rappelait probablement La sienne Quand il avait 30 ans Chirac a pensé très longtemps Que Sarkozy Serait son héritier en politique Et dans une fidélité totale C'est en novembre 1993 Que cette relation affective Et politique A pris brutalement fin Dans le bureau de Jacques Chirac A l'hôtel de ville Ce jour-là Nicolas Sarkozy Est venu lui-même Annoncer au maire de Paris Qu'il lui préférait Édouard Balladur Pour l'élection présidentielle Prévue deux ans plus tard Et le jeune ministre de l'économie S'est mis en tête De rallier à sa cause Tous les soutiens chirakiens Jacques Chirac Se retrouve ainsi De plus en plus Isolé Nicolas a passé son temps A menacer ses potes Qu'en proposition Pour Chirac Moi il m'appelle un jour Il me dit T'avais de l'avenir Mais n'oublie pas une chose Chirac il pardonne toujours Mais Balladur il tue Ça a été tendu C'était fort C'était violent Dans les couloirs de l'assemblée On se prenait presque par le coup Clairement on était menacé C'était une mort politique Si on se présissait pas Balladur Depuis sa forteresse Jacques Chirac assiste alors Impuissant à la trahison De celui en qui il plaçait Tant d'espoir Il était sonné là aussi Parce qu'il le considérait un peu Comme proche parmi les proches Et il s'attendait pas à ça Nicolas Sarkozy a bien appris De son père politique Il a choisi comme lui l'attaque Pour servir son ambition personnelle Il n'a toutefois pas imaginé Le scénario inattendu Qui va se jouer en août 1994 A l'occasion du cinquantenaire De la libération de Paris Le maire de la capitale Jacques Chirac Et le premier ministre Édouard Balladur Accueillent ensemble Le président de la république François Mitterrand Témoin de la rivalité Entre les deux hommes Affiche ce soir là Une étonnante complicité Avec celui qu'il a souvent combattu Le premier ministre lui Reste en retrait Et va devenir le spectateur D'un jeu de pouvoir Des plus surprenants François Mitterrand A pas aimé Balladur Dans l'exercice du pouvoir Ni son ton Ni sa personnalité Vous avez eu raison De le souligner Monsieur le maire Ce soir là La cérémonie Est retransmise En direct A la télévision Et François Mitterrand Va en profiter Pour faire passer Un message Vive la France A l'issue des discours L'Elysée A fait ajouter Une séquence Au programme de la soirée Monsieur Mitterrand Monsieur Chirac Vous m'attend montez Dans le bureau Du maire de Paris Pour signer un livre Qui n'est pas exactement Un livre d'or C'est une grande première Ce sera le livre Du cinquantenaire Les deux hommes Quittent ensemble le parvis Pour rejoindre le bureau Du maire Le photographe De l'hôtel de ville Assiste à leur entretien Nous faisons des photos De François Mitterrand Installé dans le fauteuil Du maire de Paris L'absence du chef de l'état Mets la cérémonie en suspens Évidemment La foule s'interrogeait Sur le sens De cette visite Qui se prolongait J'étais assise Tout en haut des estrades Et je voyais évidemment Qu'Edouard Balladur Qui était assis Selon le protocole Tout à fait Au bas des tribunes Tout de même Il donnait Quelques signes D'impatience Monsieur Chirac Et monsieur Mitterrand Échangent quelques propos Qui seront privés François Mitterrand Et Jacques Chirac Prennent leur temps Et ils décident même De s'isoler un moment Laissant les caméras À la porte du bureau Tout le monde sort Je reste Je fais des photos Du grand angle De la couleur du noir Et j'entends François Mitterrand Dire à Jacques Chirac N'annoncez pas votre candidature Trop tard C'est votre tour Et je ferai tout Pour vous aider On va revenir Sur le parvis de l'hôtel de ville Monsieur Mitterrand Monsieur Chirac La parenthèse aura duré Une dizaine de minutes Des minutes interminables Pour ceux qui attendent Quand le maire et le président Rejoignent enfin le parvis Tout le monde ignore Ce que les deux hommes Se sont dit François Mitterrand Pensait vraiment Que c'était le moment Chirac Oui c'était son tour Il avait combattu 81, 88, 95 C'était à lui D'arriver au pouvoir L'entourage de Mitterrand A dû avoir des consignes Pour établir des contacts Avec nous Moi-même À la demande De Chirac Et de Mitterrand J'avais eu des contacts Avec Anne Lovergeon A l'époque Qui était secrétaire général Adjointe de l'Elysée Pour voir de quelle manière Il pouvait y avoir Des images Des messages aimables Pourquoi ce choix ? François Mitterrand a toujours aimé Ce jeu machiavélique Il n'appréciait Guéredouard Balladur Ou encore est-ce un juste retour des choses En souvenir du soutien Des Chirakiens en 1981 Face à Giscard Pour le maire de Paris En tout cas Cet appui présidentiel Apparaît salvateur Dans un contexte difficile Car à droite Ils ne sont pas nombreux A croire en ces chances Chirac doit être à 13% Dans un sondage Balladur à 30 ou 40 Personne ne veut vraiment Nous recevoir Et je lui dis Comment voyez-vous les choses ? Ne bouge pas Je lui dis Pas très bon Et je lui dis Qu'est-ce qu'on va faire après ? Il me dit On va ouvrir une agence de voyage Tu la tiendras Je voyagerai Et 10 secondes après Il dit non On va gagner On est à 13% On est 5-6 À porter à bout de bras Cette campagne Fin janvier J'étais porte-parole Il y avait une quarantaine De journalistes La seule question qu'ils posaient C'était de savoir À quel moment Il allait jeter l'éponge Quoi qu'il arrive J'irai jusqu'au bout Dans cette campagne présidentielle Monsieur Chirac Vous n'avez pas l'intention De renoncer Vous irez bien jusqu'au bout C'est la question C'est vrai que certains S'interrogent Vous parlez sérieusement Ou vous faites de l'humour ? Je vous demandent de temps en temps De termination Quoi qu'il arrive Écoutez Soyons sérieux Je vous en prie Merci beaucoup Le lendemain de cette émission Il y a déjà Une hypothèque Qui est levée Il ira Jusqu'au bout Du combat Et c'est quelques Semaines Jours plus tard Que ces fameuses Courbes de popularité Ont s'inversé Le 17 mai 1995 C'est bien lui Qui fait route vers l'Elysée Pour la traditionnelle Passation de pouvoir Avec François Mitterrand La troisième tentative Aura été la bonne A 63 ans Chirac vient d'atteindre Ce qui finalement S'est imposé à lui Au fil des années Le plus haut sommet de l'Etat Dans la salle des fêtes Il est officiellement investi Il salue ensuite Son adversaire du premier tour Les plus hautes autorités De l'Etat Et tous ses soutiens Mais parmi les invités Il n'embrasse qu'une personne Une jeune femme Entourée de deux aides-soignantes Son visage est pour beaucoup Inconnu C'est celui de sa fille Aînée Laurence Jacques Chirac Voulait absolument Qu'elle soit présente Ce jour-là Jacques Chirac avait Secrètement aidé François Mitterrand A être élu en 1981 Ce dernier Le a répondu A sa manière Quatorze ans plus tard Et l'étonnante histoire De ses soutiens Entre adversaires Va se poursuivre Des années plus tard Car Jacques Chirac N'a rien oublié De la trahison Et des attaques De Nicolas Sarkozy Il s'était tenu Jusque là A un devoir de réserve Mais à quelques mois De la présidentielle Il va saisir une occasion Même fatigué Le fauve Va se réveiller Le 11 juin 2011 Au musée de Saran Jacques Chirac Inaugure une exposition En compagnie De François Hollande Le président Du conseil général De Corrèze Ils ont un partage La Corrèze Bien entendu Ils se sont affrontés D'ailleurs En tant qu'adversaires politiques Mais ça arrive souvent Que des adversaires politiques Puissent avoir estime Voir amitié Humainement Je connais la pensée profonde De Jacques Chirac Vis-à-vis de François Hollande Je sais qu'il aime Beaucoup l'homme François Hollande le faisait rire Il était très content D'inaugurer cette exposition Il était très touché Que François Hollande Soit venu Donc tout ça L'avait mis en joie Le moment est détendu Et Jacques Chirac Engage soudain La conversation Sur la prochaine présidentielle Il sait que François Hollande Est déjà candidat Aux primaires socialistes Quand la télévision a entendu ce qu'il a dit Elle s'est rapprochée de lui Et je me suis dit Mon Dieu Il va le répéter Donc j'essaye de le faire changer De conversation Mais c'est difficile De le faire changer De conversation Quand il a décidé De dire quelque chose Et après ça on est rentré à l'hôtel Il s'est assis dans le canapé Il regardait en boucle Sur les chaînes Genre ITV Genre BFM Il se voyait en boucle Et il riait A dix mois de la présidentielle L'annonce inattendue D'un ancien chef de l'Etat Redvenu très populaire Risque d'avoir un impact considérable L'entourage de Jacques Chirac Cherche alors immédiatement A faire machine arrière En plus d'un communiqué Prétextant un moment d'humour corésien Bernadette et Claude Vont même devoir se rendre Directement à l'Elysée Pour s'excuser Auprès de Nicolas Sarkozy Je peux dire Que je voterai Hollande Je vais le voir Parce que je trouve normal Correct D'aller le voir Il me reçoit d'ailleurs très gentiment Et voilà On échange quelques minutes A ce sujet Et Y'a pas de sujet en fait Pas de sujet Qui peut le croire Dans une époque Où un rien alimente parfois La sphère médiatique La phrase de Jacques Chirac Est bien sûr une déflagration Jacques a dit ce qu'il pensait Alors tout le monde a dit Oh mais il rigole et tout C'est pas vrai Jacques il rigole pas Quand il parle de politique C'est sa conviction profonde Politique Il disait Non 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 mais c'est sérieux C'est sérieux Et on s'est dit C'est très sérieux Il marque de façon très claire Ses inclinations personnelles Qui étaient en faveur du corésien Si Bernadette a pardonné A Sarkozy Chirac n'a pas pardonné Et en plus Dans ses convictions Peut-être que je le connais Jacques est beaucoup plus proche D'un socialisme Qu'est celui de Hollande Que de la droite de Sarkozy Après cet événement Son entourage estime Qu'il faut à tout prix Éviter ce type de déclaration Bientôt On n'entendra plus Jacques Chirac Elle a une dimension Qui montre quand même Déjà Probablement une certaine Quand même Fragilité De Jacques Chirac Incontestablement Depuis quelques mois Des rumeurs circulent Sur son état de santé Le mot de maladie d'Alzheimer Est même prononcé Bernadette Chirac A jusqu'alors Fermement démenti Mais la famille Va maintenant changer de stratégie Car ce profil D'une échéance risquée Le procès de Jacques Chirac Qui n'a pu être évité Doit s'ouvrir en septembre 2011 Son entourage pense Qu'il ne sera pas en mesure D'affronter l'audience Qu'il est imprévisible Et qu'il n'est pas bon Qu'il se manifeste Justement de manière Imprévisible à l'audience Et pour éviter l'audience Et prévenir un nouveau dérapage Il faut prouver Son manque de discernement 12 jours à peine Après ses propos En faveur de François Hollande Jacques Chirac arrive Dans un grand hôpital parisien Il doit y subir Une batterie d'examens Sa fille Claude l'accompagne Des examens Au cours desquels Sont effectivement Diagnostiqués des troubles Et une maladie Donc qui est la nosognosie Le fait de ne pas savoir Que l'on est malade Et des troubles de la mémoire Quelques temps plus tard C'est un neurologue réputé Le professeur Olivier Lionquand Qui le soumet à plusieurs questions Il cherchait ses mots Il demandait des dates Des lieux Il avait beaucoup de mal À enchaîner ses idées C'est le cas notamment Lorsqu'on l'interroge Sur les événements de mai 68 L'ancien chef de l'État Se met alors à évoquer Vladimir Poutine Il est soudain Obligé de répondre à des questions De se plier à des examens Et de reconnaître son affaiblissement La reconnaissance de son affaiblissement Passe également par une lettre signée de sa main Et transmise au juge C'est un acte dur Et c'est d'autant plus douloureux Qu'à l'époque où il l'a fait Il est conscient C'est la fin quand même Une capacité à prendre la parole À siéger au conseil constitutionnel Enfin je veux dire C'est une existence publique Par nécessité Qui ne peut que s'arrêter On lui fait signer cette lettre Qui le condamne un peu à une mort sociale Le 5 septembre 2011 Le tribunal accepte que Jacques Chirac Soit jugé en son absence Trois mois plus tard Il est condamné à deux ans de prison Avec sursis Pour détournement de fonds publics Et abus de confiance Jacques Chirac a réagi Dans une certaine indifférence à tout ça Il était effectivement loin de son procès Donc loin du jugement À ce moment là Commence à se révéler assez fortement Une certaine distance de Jacques Chirac Par rapport à la réalité Je pense qu'il commence à vivre Dans un monde différent du nôtre En début de soirée Un communiqué est adressé Aux agences de presse L'ancien président de la république Ne fait pas appel C'est lui qui a décidé Fondamentalement C'est lui qui décide D'arrêter là Au fond de lui À ce moment là Il sait Que voilà Ça n'a déjà que trop duré Jacques Chirac Est donc le premier chef de l'état De la cinquième république Condamné par la justice Quatre mois plus tard Bernadette Chirac vote en Corrèze Pour le deuxième tour De l'élection présidentielle Jacques Chirac n'a pas fait le déplacement Il a laissé à son épouse Une consigne de vote À quelques jours du scrutin Il m'a dit Et il a dit En présence de Bernadette Chirac Qu'il voulait voter François Hollande C'était son souhait Clairement exprimé Elle Bernadette Elle a voté Sarkozy à sa place Et elle le dit Dans les dîners en ville Elle le dit en privé Elle dit dans ma famille Tout le monde A voté Hollande Sauf Jacques Mais il ne le sait pas Le 6 mai 2012 C'est bel et bien François Hollande Qui est élu Et ce soir là Il reçoit un appel De Jacques Chirac Une manière Pour l'ancien président De partager la joie D'une victoire A laquelle il a En quelque sorte Contribué Depuis la reconnaissance De sa maladie Jacques Chirac Est contraint au silence Mais en 2014 Des propos tenus Par son épouse Vont déclencher Une réaction Est-ce que vous trouvez Que votre famille politique Est assez rassemblée Parce que Sarkozy Juppé Ça vient Juppé Qu'est-ce que Juppé A avoir avec Sarkozy Il est candidat aux primaires Et Nicolas Sarkozy A priori Se voit aussi réélu A l'Elysée Alors il y a bien un moment Non Comment ça non ? Je vous dis non Vous pensez qu'Alain Juppé N'ira pas au bout ? Peut-être aussi Il y aura peut-être ça Mais il est très très froid Et il n'attire pas les gens Les amis Les électeurs éventuels Il est très très froid Vous le connaissez ? Madame Chirac Dit de plus en plus Ce qu'elle pense On peut dire Elle est engagée Derrière Nicolas Sarkozy Et voilà Donc toute personne Qui a une dimension Qui a une trajectoire Susceptible De nuire Ou de contrarier Le retour Nicolas Sarkozy De toute façon Elle le voit négativement C'est surréaliste C'est Bernadette Chirac Se lâche complètement Elle sait parfaitement Que Juppé Est quand même Le 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 chouchou De son mari Enfin celui Dont il aurait voulu Qu'il lui succède Alors c'est un coup Porté aussi à son mari Indirectement C'était extrêmement sévère Et d'autant plus sévère Quand même Qu'Alain Juppé A beaucoup donné Pour la famille Chirac Certes il a beaucoup reçu Mais il a quand même Protégé Jacques Chirac Il n'a jamais lâché Jacques Chirac Vous savez Juppé peut courir Avant de faire Des succès comme ça Sur les planches Vous savez Quand on approche Des élections De plus en plus importantes Il faut des qualités Très exceptionnelles Après cette attaque Dirigée contre Alain Juppé Claude Chirac Va organiser Une prise de parole De son père Un journaliste du Figaro Est invité A rencontrer L'ancien président La phrase de Bernadette Chirac Était absolument inacceptable Pour Jacques Chirac Et donc c'est pour ça Qu'il a tenu à faire savoir Par mon intermédiaire Qu'il soutenait toujours Alain Juppé Et qu'il était enchanté De voir qu'Alain Juppé Avait rendez-vous Avec son destin Et rendez-vous avec la France Cette déclaration politique De Jacques Chirac Suscite aussitôt des questions Est-ce bien l'ancien chef De l'Etat Qui s'exprime Est-il en état de le faire Ou ses proches Parle-t-il désormais A sa place Que Jacques Chirac S'exprime Même si c'était Par la voix De Claude Son choix d'Alain Juppé S'inscrit Dans une très longue histoire Et dans un choix Affirmé Depuis très très longtemps Bien entendu Claude était totalement Sur cette ligne là Mais c'est le fond De la pensée C'est le fond du coeur De Jacques Chirac On ne l'a pas contraint A faire ça C'est ce qu'il pense profondément Il y a des sujets Qui l'intéressent plus Il y a des sujets Pour lesquels Ses souvenirs Se sont estompés Et il y a un certain nombre De choses Des attachements fondamentaux Des centres d'intérêts Qui demeurent Et son rapport À Alain Juppé Son sentiment de justice Et d'injustice Ça s'est manifesté De manière très forte Et c'est quelque chose Qui existe Et qui est fondamental Ce soutien affiché À Alain Juppé Est la dernière flèche De Jacques Chirac Contre Nicolas Sarkozy Depuis cette date L'ancien président Ne s'est plus jamais exprimé Sur la politique française Le 14 avril 2016 Le 14 avril 2016 C'est un drame Qui frappe le clan Chirac Laurence La fille aînée La blessure intime Et secrète De cette famille S'éteint d'un malaise cardiaque À l'âge de 58 ans Deux jours plus tard Deux jours plus tard À l'église Sainte Clotilde La même où le couple Chirac S'était marié L'ensemble des officiers de sécurité Qui ont suivi L'ancien chef de l'État Font rempart autour de lui Pour éviter la prise de photos D'un homme affaibli En fauteuil roulant Cinq mois plus tard seulement Jacques Chirac Atteint d'une infection pulmonaire Est une nouvelle fois hospitalisé À la Pitié-Salpêtrière À Paris Au cours de l'été Il avait effectué Une visite discrète La dernière Dans ce lieu Dont il est à l'origine Et qui porte aujourd'hui son nom Musée du Quai Branly Jacques Chirac Il affirmait à ses proches Que comme son père Il partirait à 70 ans D'une attaque Ici encore L'histoire en a décidé autrement Depuis sa disparition Plus que jamais Jacques Chirac S'est installé Dans l'esprit des Français Comme l'incarnation D'une forme de nostalgie Le bilan d'un président controversé Sera toujours là Ses errements idéologiques aussi Mais pour expliquer cette popularité Il restera des valeurs Le refus de l'extrémisme Une certaine image De la fonction présidentielle Et puis l'homme Chaleureux Attentif au peuple Et en même temps Dernier monarque républicain Puissamment parisien Puissamment parisien Et profondément corrézien Finalement Si français Jacques Chirac Était effet de toutes ces contradictions Qui ont fait Qu'il nous ressemblait Voici pour finir Quelques lignes Tirées de ses mémoires Et qui nous interpellent Aussi surprenant Que cela puisse paraître Je n'ai pas grandi Dans l'obsession D'accéder un jour Aux plus hautes fonctions De l'État Longtemps Mes aspirations Mes rêves Ont été différents C'est par hasard Et pratiquement sur ordre Que je suis entré en politique Quelle incroyable histoire Où comment un homme Devenu président de la république Rêvait en fait D'une autre vie